Chapitre 1. Routes sinueuses en lacets. La route serpentait le long de la montagne aux parois basaltiques. L'eau docile cascadait sur les pentes rocheuses couvertes d'une végétation luxuriante endémique. La pluie ruisselait par intermittence sur le pare-brise du véhicule des forces de l'ordre. Le Dacia Duster fonçait à pleine vitesse pour atteindre le cirque et elle bourre comme arrêt mortuaire. Le gyrophare bleu se frayait un passage dans la chaude après-midi insulaire des hauts de l'île de la Réunion en ce mois de décembre. L'été austral chauffait à la hausse les températures de ce département d'outre-mer, situé dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien et juste au-dessus du tropique du Capricorne. Les nuages brumeux du matin avaient laissé place à un soleil de plomb gracieux qui étendait ses rayons et perforait l'habitacle par les ouvertures vitrées. La chaleur alliée à la pluie tropicale rendait l'air irrespirable. À bord, les trois militaires de la gendarmerie avec leurs galons amidonnés étaient focus sur leur arrivée millimétrée dans le cimetière paysager déjà rempli aux abords par les curieux. Ils avaient été avertis sur les ondes herdsiennes par Radio Freedom, station qui diffusait l'actualité de l'île en transformant via le téléphone de simples auditeurs en reporteurs de terrain. Derrière la voiture de tête qui ouvrait le bal avec un deux-ton en pleine crise sonore stridente sur la route sinueuse, trois autres véhicules de la marée-chaussée, sirènes hurlantes elles aussi, fermaient le convoi qui se faufilait sur la route en lacets. À une centaine de mètres plus bas, une voiture de location, conduite par un homme de type métropolitain et barraquée comme une armoire, semblait suivre les voitures bleues comme aspirées par l'action. Plus haut sur la route, autre décor, mais même atmosphère irrespirable, une jeune femme avait été retrouvée poignardée non loin de la tombe du poète créole Auguste Lacossade. Non loin du corps sans vie de la pauvre victime, le sénateur Marco Peyette tenait de la main droite l'arme du crime, un long couteau de cuisine qui hachait fin les oignons et qui entaillait parfaitement les chairs. À gare, le politique cherchait vainement à retrouver ses esprits embués. Émilie allongée les bras en croix et face contre terre était livide de peau. Sa blancheur naturelle avait viré au violacé. Son cou s'était tendu à l'extrême. Son visage d'habitude s'y perçant arborait une froideur glaciale. Ses yeux verts s'étaient figés dans l'horreur et le dégoût. Son assaillant l'avait frappé en plein cœur. Une blessure plus profonde que longue à première vue. Le coup fatal portait sa signature criminelle de gauche à droite. L'autopsie allait sans doute le confirmer. Elle avait regardé son meurtrier droit dans les yeux cherchant quelle faute elle avait commise. Le visage du tueur ne lui était pas familier. Elle avait fait face à son bourreau quelques instants sans broncher avant de lui tourner le dos pour tenter une fuite désespérée pour rejoindre sa sœur avant de s'effondrer. L'attaché parlementaire ne respirait plus depuis longtemps. Émilie venait juste de fêter ses 36 ans. Elle serrait dans sa main droite un chapelet dont les grains semblaient vouloir égrener le temps dans le cirque de Salazie. Avant d'ouvrir la portière avant du siège passager, le capitaine Pierre Charcot, originaire de l'Ariège, natif de la Roque d'Olme et en poste depuis bientôt trois ans à la caserne Vérine de Saint-Denis, s'attachait à tempérer l'excitation de ses troupes lancées aux trousses d'un dangereux criminel qui était resté immobile devant sa victime. Il lança de sa voix roque et puissante qui tétanisait n'importe quel adversaire sur le champ de bataille. « Allez messieurs, on sécurise le cimetière. La police municipale est déjà sur les lieux. La scène de crime ne doit surtout pas être modifiée, elle doit rester intacte. » Une pure coïncidence lui traversa l'esprit à ce moment précis. Il y a presque quatre mois jour pour jour, le président de la République et chef des armées, Pierre Darmin, était venu se recueillir sur la tombe d'un poète créole enterré ici. C'était deux ans environ avant la fin de son mandat à la tête du pays. Les commentateurs de la politique nationale tablaient déjà sur son envie de contracter avec le peuple français un nouveau bail de cinq ans. Passionné de poésie, le locataire de l'Élysée avait voulu rendre hommage aux poètes des îles. L'officier de gendarmerie Charcot, avec ses trois barrettes blanches transversales, était aussi présent avec ses hommes pour assurer la sécurité protocolaire du chef de l'État lors de ce déplacement. Des seconds couteaux dans le dispositif présidentiel de protection rapproché qui entourait le chef de l'État. Il avait été accueilli par l'ancien maire de Salazie, aujourd'hui sénateur au palais du Luxembourg, Marco Peyette. Quatre mois plus tard, en ouvrant le portillon du cimetière, il aperçut le sénateur. Ses pieds étaient raides comme collés à la terre de ses ancêtres. Ses anciens policiers municipaux le maintenaient en joue. Autour de lui, c'était un sacré bordel comme dans un essaim de guêpes enfumées. Chapitre 2 Cimetière paysager d'Elbourg Le capitaine Charcot s'avança d'un pas décidé vers la scène du crime, se bornant avec précaution à enjamber les flaques d'eau et les traces de boue laissées par la pluie torrentielle qui s'était abattue la nuit dernière dans le cirque. Les badauds, qui s'étaient agglutinés autour du cimetière, étaient maintenus à bonne distance par les agents de la police municipale déployés autour des tombes. Les yeux du capitaine analysaient chaque détail du lieu et scrutaient de long en large son nouveau plan de travail. Le sénateur Marco Peyet était toujours là, impassible comme un tétrapode en mer de l'ancienne route du littoral qui reliait le port à Saint-Denis. Dans ses mains qui tremblaient par à coups, le couteau ensanglanté ne lui servait plus à rien. Son visage exprimait un mélange d'effroi et de malaise à vomir sa bile. On aurait dit un innocent pantin désarticulé au cœur du cimetière paysager d'Elbourg et qui ne comprenait plus la raison de ses actes ainsi que ce qu'il faisait planter là. Les fils invisibles de la destinée terrestre l'avaient poussé à commettre l'irréparable, un crime de sang inexpliqué. Il n'avait pourtant aucune raison de la tuer. Sa mémoire confuse n'arrivait cependant pas à remettre de l'ordre dans le scénario qui s'était joué aux premières lueurs du jour dans cette maison des morts. L'appel de son attaché parlementaire l'avait réveillé aux aurores. Le coup de fil l'avait surpris non pas qu'Emilie Grandin ne l'ait déjà joint si tôt le matin, mais c'était dimanche, un jour consacré pour celle qui avait hésité un temps de s'engager dans les ordres, il y a quelques années, par dépit amoureux. Une idylle de jeunesse vécue, il y a dix ans environ, du côté de New York aux États-Unis. Son petit ami de l'époque, plus jeune qu'elle d'un an tout juste, l'avait ensuite plaqué sans raison au bout de huit mois. Les deux tourtereaux avaient bossé ensemble au Metropolitan Museum of Art de New York, plus connu sous l'appellation raccourci de Met, avant un retour précipité à Paris pour lui. Et pour elle, direction son île natale de la Réunion. Malgré son emploi du temps chargé, la collaboratrice du sénateur Marco Peyette, fervente pratiquante, se rendait tous les dimanches avec sa mère, avant l'office dominical de 9h15 de l'église de Notre-Dame de l'Assomption de Salazie à celui de Marvieille Place de 7h15. Le capitaine Pierre Charcot ordonna à ses hommes de commencer à sécuriser la zone et de recueillir les premiers témoignages. Il s'approcha du sénateur avec prudence, conscient des risques encourus. « Sénateur Peyette, je vous prie de bien vouloir poser l'arme au sol, et de vous rendre. Vous avez le droit de garder le silence jusqu'à ce que vous ayez un avocat. » Le politicien paraissait incapable de réagir ou d'émettre un quelconque son audible en guise de réponse. Il baissa lentement son bras tenant le couteau, mais son regard vague et distant se perdit dans les nuages du cirque, comme s'il n'arrivait pas à mesurer la gravité de la situation. Pendant ce temps, les enquêteurs de la gendarmerie s'attelaient à fouiller les abords de la scène de crime à la recherche d'un disconcordant d'une enquête en flagrance. Les journalistes, alertés par le drame, commençaient à débarquer en ombre, tentant de capter chaque instant avec leurs caméras et appareils photos. Alors qu'une tension palpable régnait toujours dans l'air ambiant, le capitaine Charcot examina attentivement le long couteau de cuisine, pensant aux ramifications politiques qu'une telle affaire pourrait prendre dans le microcosme insulaire réunionnait. Les motivations derrière ce meurtre restaient floues de prime à bord, mais l'implication d'un sénateur ne manquerait pas de secouer l'île entière. Les vidéos du drame avaient déjà traversé l'océan et l'info tournait en boucle sur les chaînes eaux nationales. Le téléphone du capitaine vibra en sourdine dans sa poche, le sortant de ses pensées. C'était le major Dupuis, un de ses hommes sur le terrain. Capitaine, nous avons des témoins affirmant avoir vu le sénateur avec la victime peu de temps avant le drame. Et sur Radio Freedom, des auditeurs ont déjà confirmé l'identité de la victime. Elle s'appelle Émilie Grondin. Charcot soupira. Ce meurtre prenait une tournure bien plus complexe qu'il ne l'aurait imaginé au départ. Alors que les premières gouttes de pluie recommençaient à tomber avec frénésie, obscurcissant davantage le mystère, le capitaine Charcot se résolut à tout entreprendre pour démêler cette affaire qui secouait l'île de la Réunion. D'autant qu'aux abords du cimetière en repartant vers Saint-Denis, il avait rencontré le colonel Lavreau, commandant du groupement de la Réunion. Le patron des gendarmes réunionnais. Le patron des gendarmes réunionnais. C'est parti.